Puis toi, comment t'es arrivé à ce point-là d'être capable de savoir les avantages de chaque banque ? En fait, il y a de cela quelques années, j'ai travaillé avec... Je me suis fait accompagner pour comprendre un peu comment les banques fonctionnent. Parce que beaucoup de personnes ont des comptes bancaires, vont demander des financements. Et... On ne le voit plus, le timer. C'est ça, en fait. Je ne sais pas si c'est cool. Beaucoup de personnes ont des comptes bancaires, ont des cartes de crédit, mais ne savent pas comment les banques fonctionnent. Ne savent pas quel est l'intérêt de la banque de te prêter de l'argent. Et c'est ça, c'est que quand tu vas voir la banque, quel est l'intérêt de la banque de te prêter de l'argent ? Pourquoi est-ce qu'elle doit te prêter de l'argent ? Et comment est-ce que la banque gagne de l'argent grâce à toi et avec toi ? Donc, en fait, moi, j'ai eu à quand même pas mal étudier ça en allant faire des demandes auprès de différentes banques, juste pour comprendre, pas nécessairement pour obtenir le financement, mais juste pour comprendre comment la banque fonctionne, quel est l'intérêt de la banque de nous prêter du financement et aussi quel est l'intérêt de l'interlocuteur, c'est-à-dire le conseil, de nous prêter de l'argent parce que lui aussi il a un intérêt. Donc, ça devient également psychologique. C'est-à-dire que si tu rentres, si tu comprends quel est l'intérêt de la banque et de la personne en face de toi de te financer, là, lors de la demande, en termes de négociation, tu veux prendre le dessus. Donc, en fait, j'ai eu à le faire des centaines de fonds. C'est-à-dire, même moi, sur une année, je m'étais dit, ok, je vais faire 100 demandes de financement. Bon, je n'en ai pas fait 100, j'en ai fait à peu près 73. Mais sur les 73 conseillers avec qui j'ai eu à interagir, plus de la moitié m'ont dit oui. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'à chaque fois, j'ai débloqué. Tu as débloqué les fonds. Non, mais pour moi, aujourd'hui, c'est impossible. Et c'est un peu ce que j'enseigne à mes participants. C'est que quand tu sais comment l'argent fonctionne, quand tu sais comment la banque fonctionne, quand tu sais comment le crédit fonctionne, et quand tu sais quel est l'intérêt de la partie adverse, c'est-à-dire la banque et le conseil, de te prêter de l'argent, c'est impossible que tu manques de liquidités jusqu'à la fin de tes jours. Parce qu'en fait, tu sauras toujours comment aller trouver de l'argent. C'est impossible que, par exemple, les personnes que j'accompagne manquent. Si demain, je leur dis qu'il faut sortir 50 000 $, ils vont les trouver. Parce qu'ils savent où aller les chercher, tant au niveau personnel, tant au niveau entreprise, et tant au niveau privé, tant au niveau international. Je comprends. Et ce que toi, tu enseignes dans tes coachings, dans tes formations, c'est comment faire ton premier investissement, même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas de bise de fonds. Oui. Surtout, en fait, ce que j'enseigne surtout, c'est comment trouver l'argent. Comment trouver l'argent ? Parce qu'en fait, tu peux être le meilleur investisseur immobilier. Oui. Si tu n'as pas de liquidités, tu ne vas nulle part. Tout à fait. Mais tu n'as pas nécessairement besoin d'être le meilleur investisseur immobilier pour faire de l'immobilier. Si tu as les fonds, les deals, tu vas les trouver, ou les partenaires, tu vas les trouver. En fait, moi, j'axe surtout nos accompagnements sur la partie levée de fonds. Parce que, par exemple, moi, je ne suis pas le meilleur investisseur immobilier. Loin de là. Tu vois, je me proclamerais. Il y a des personnes qui se sont dix mille fois mieux que moi. Mais moi, j'essaie de trouver l'argent. Oui. Aujourd'hui, je suis sur des projets de développement. On construit des 300, 400 logements. Je n'en connais rien dans notre développement. Mais je suis dans le deal. Pourquoi ? Parce que, à la différence de mes partenaires, moi, j'ai pu lever les fonds. Donc, tu vois, j'axe beaucoup notre accompagnement, nos accompagnements. C'est la partie levée de fonds, financement créatif, comment gérer l'argent, etc. C'est plus de 70 % du programme. Et est-ce que, quand que tu fais, tu donnes ton coaching, ces côtés résidentiels, où ce que, mettons, la personne veut partir avec son petit duplex, triplex, tu es capable de l'accompagner, sachant la complexité que les banques, là, parce que les banques servent la vie sans tabarnaque, sachant toute la complexité. Tu sais, je te donne un exemple. Tu vas acheter un petit duplex, là. OK. La banque, là, ton rassure d'endettement, ABD, ATD, as-tu un emploi stable, tu t'as mis de fonds, ton score de crédit, et tu... T'as beau avoir été en mesure d'avoir sorti les fonds, trouver la liquidité, mais si t'as pas l'emploi, si t'as pas le bon score de crédit, la banque voudra pas te prendre pareil parce que t'es dans le résidentiel. Effectivement. Effectivement. Tu comprends ? Moi, honnêtement, je pense que les personnes qui sont bloquées à ce niveau, c'est des problèmes à résoudre avant de se lancer. Parce que, des fois, en fait, tu vas avoir des personnes qui veulent, qui sont déjà endettées, mais qui veulent partir en immobilier, pensant que l'immobilier va venir résoudre leur problème de dette, tu vois. Et moi, je leur dis non. C'est-à-dire, c'est que résoudre d'abord ton problème de dette avant de te lancer. Maintenant, pendant que tu peux résoudre ton problème de dette, ce que tu peux faire, c'est quoi ? C'est de t'associer avec quelqu'un. Oui. Tu vois, c'est pour ça que vu, surtout même à moi, vu comment les prix ont explosé, c'est que... Moi, surtout, j'encourage beaucoup, par exemple, les couples. Investir ensemble. Parce que beaucoup, j'ai des fois des personnes, elles viennent dans nos masterclass, etc. Elles sont seules et on leur demande, mais est-ce que tu as un conjoint ou une conjointe ? Oui, écoute, dis-lui de venir. Éduque-le, parce que c'est un projet commun. Exact. Donc, que de partir dans peut-être des partenariats, peut-être ton meilleur partenaire, c'est la personne avec qui tu vis. Donc, emmène cette personne avec toi pour que vous travailliez ensemble. C'est ça. Ça fait qu'en fait, on accompagne de plus en plus, malgré les prix qui ont augmenté, on accompagne de plus en plus de binômes de part des couples, des frères et sœurs, associations, etc. C'est ça.